nous revoilà pour le petit b périodicité alors qu'est ce que c'est qu'une fonction périodique fonction périodique c'est une fonction dont le graphe va prendre la même forme au bout d'un certain temps alors le classique que vous connaissez certainement vous avez dû voir dans les oscilloscopes en physique vous avez dû voir que si vous branchez une prise électrique enfin un oscilloscope à une prise électrique voilà ce qui en sort voilà à quoi ressemble le courant alternatif de 120 volts de votre prise électrique ça c'est un signal qu'on appelle périodique alors pourquoi on dit qu'il est périodique parce que vous voyez toutes les périodes le signal revient exactement comme il était auparavant alors là je l'ai fait pour la crête mais je peux faire pour n'importe quel point du signal pour ce point là par exemple voilà et bien quand vous rajoutez la même période vous voyez vous retombez exactement sur le même point ça c'est une fonction périodique donc quand c'est une fonction c'est une fonction le signal est périodique et la durée nécessaire à ce que le signal revienne à l'identique s'appelle la période généralement la note t puisque notamment en sciences physiques quand on considère un signal périodique le signal se propage au cours du temps du coup ici c'est pas x mais c'est plutôt le temps petit t et du coup une période c'est une durée mais en mathématiques on n'est pas du tout restreint à des fonctions temporelles à n'importe quelle variable convient et du coup la période peut avoir n'importe quelle dimension ça peut être des mètres ça peut être donc du temps des secondes des watts ou sans dimension alors maintenant regardons un petit peu la définition ça c'est la définition graphique pour que vous compreniez bien maintenant regardons un petit peu la définition algébrique alors on va donner une définition spécifique pour les fonctions cosinus et sinus mais en fait cette définition est totalement générique pour toutes les fonctions périodiques donc on dit que les fonctions cosinus et sinus sont périodiques de période de pi qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que quand vous regardez le cosinus de x si vous regardez le cosinus de x plus de pi et bien ça change pas vous n'avez pas bougé pareil pour le sinus bon bah c'est pas nouveau vous le savez très bien depuis longtemps on reprend l'image du cercle quand vous prenez un x ici souvenez-vous x c'est cette longueur la longueur de cet arc là ou si vous préférez le voir comme une mesure 2 donc un angle petit x alors ce petit x si vous lui rajoutez 2pi vous savez que vous faites un tour de cercle donc vous revenez sur le même point et donc en termes de cosinus et de sinus il n'y a aucun changement c'est exactement ce que signifie cette formule cosinus de x c'est la même chose que cosinus de x plus 2pi et vous voyez qu'on peut immédiatement démontrer un corollaire à cette définition c'est à dire que cette définition implique immédiatement que quel que soit x réel c'est très hasard de décrire ça avec ça quel que soit x réel cosinus de x donc là on ajoute 2pi mais en fait 2pi on peut l'ajouter autant de fois qu'on veut vous vous souvenez qu'on avait écrit ça k fois 2pi et bien si vous regardez cosinus de x plus k fois 2pi vous retombez encore une fois sur cosinus de x qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie tout simplement que quand on fait 2pi on rajoute 2pi on fait un tour on rajoute 2 fois 2pi on fait 2 tours si on a un cas négatif on fait des tours dans le sens négatif et ça ne change rien on revient toujours sur le même point donc voilà la signification de la périodicité du cosinus et du sinus que vous aviez déjà vu depuis longtemps chose peut-être qu'on rajoute c'est qu'on peut faire autant de tours qu'on veut ça ne change absolument rien on va tout de suite passer à une application de cette périodicité pour calculer dans l'exercice 2 le cosinus et le sinus de 319pi sur 3 donc paraît que la dernière fois commencez à y réfléchir et dans la prochaine vidéo vous lisez la correction de cet exercice et dans l'exercice